Dans ce nouveau chapitre, nous allons donc découvrir les événements et la gestion d'événements en javascript. Alors les événements correspondent à des actions effectuées soit par un utilisateur, soit par le navigateur lui-même. Par exemple, lorsqu'un utilisateur clique sur un bouton HTML ou lorsque le navigateur va finir de charger une page web, on va parler d'événements. Donc parfois, on va vouloir attacher une action spécifique à un événement, comme par exemple modifier la taille des textes sur une page lorsque l'utilisateur clique sur un bouton. Pour faire cela, nous allons utiliser des attributs HTML de type événement et ensuite en javascript, créer le code correspondant à l'action que l'on souhaite attacher à notre événement. Les attributs HTML de type événement sont nombreux et nous allons donc passer en revue les plus utilisés d'entre eux dans cette partie. Parmi ces attributs HTML de type événement, nous avons l'attribut onClick qui se déclenche lorsque l'utilisateur clique sur un élément, l'attribut onMouseOver qui se déclenche lorsque l'utilisateur passe le curseur de sa souris sur un élément, l'attribut onMouseOut qui se déclenche lorsque l'utilisateur sort son curseur d'un élément, et l'attribut onKeyDown qui se déclenche lorsque l'utilisateur appuie sur une touche de son clavier sans la relâcher avec son curseur sur l'élément. Donc on va immédiatement voir un premier exemple afin que tout cela soit un petit peu plus concret pour vous, et donc imaginons que l'on souhaite afficher une boîte de dialogue de type alerte lorsqu'un utilisateur clique sur un paragraphe dans notre page web. Donc pour faire cela, on va utiliser évidemment l'attribut HTML onClick sur notre paragraphe, puis on va créer notre alerte en JavaScript donc. Donc pour cela, on va commencer par récupérer notre éditeur de texte ici. Donc on va créer un paragraphe tout simplement, donc par exemple, p comme ceci ici. Donc ici, j'enlève l'élément script pour le moment, et donc on peut par exemple écrire le texte dedans, donc cliquez-moi, cliquez-moi comme ceci. Et donc ici, on va ajouter un attribut onClick à notre paragraphe, donc toujours dans la balise ouvrante bien évidemment, donc onClick comme ceci, et on va lui attribuer immédiatement du code JavaScript, puisque le HTML5 nous autorise à placer du code JavaScript directement en valeur des attributs de type événement. Et donc ici, on va lui passer le code alerte, hop, bravo, comme ceci, donc tout simplement. Donc on fait un petit peu deux actions en une si vous voulez. On referme ici, on enregistre et on va afficher immédiatement. Donc ici, on procède de cette manière, car l'exemple est très simple. Cependant, dans la suite, vous allez savoir que nous utiliserons le DOM, qui nous offrira bien plus de possibilités. Donc ici, retenez cette méthode simplement à titre d'exemple pour le moment. Et donc on affiche, et lorsqu'on clique sur notre paragraphe, vous allez voir qu'une boîte de dialogue s'ouvre bien, et on a bien le texte bravo qui s'affiche. Donc c'est le comportement attendu, puisque ici, lorsqu'on clique sur le paragraphe, une boîte de type alerte doit s'ouvrir avec le texte bravo à l'intérieur. Donc c'est ce que l'on souhaite. Voilà pour ce premier exemple des événements et des attributs HTML qui permettent de réagir aux événements. Et donc nous allons maintenant dire un petit mot sur l'utilisation du mot-clé VICE dans la gestion d'événements, car cela va être très important pour la suite. Donc pour rappel, en JavaScript, le mot-clé ZICE nous sert de référence à différents objets selon le contexte. Dans le contexte de la gestion d'événements, ZICE va faire référence à l'objet qui représente l'élément HTML, qui est le sujet de l'événement. Donc par exemple, si on reprend l'exemple de notre paragraphe, ce paragraphe est le sujet de l'événement, car c'est lui qui possède l'attribut d'événement, et le code associé qui va déclencher une action lors du clic. Donc en utilisant ZICE dans notre code JavaScript, dans ce cas, on va donc travailler sur l'élément P en soi. Donc ZICE sert de référence à l'élément P en soi. On peut ainsi, par exemple, très simplement changer le contenu de notre paragraphe lors du clic d'un utilisateur. Donc pour cela, ici à la base de alerte, cette fois-ci, on va utiliser bien entendu ce mot-clé ZICE. Et on va pouvoir donc, bien évidemment, vu que ce mot-clé sert de référence à l'élément P, on va pouvoir lui appliquer, notamment des propriétés du DOM, et la propriété texte content comme ceci, qui va nous permettre donc de modifier le texte de notre paragraphe en soi. Donc ici, on peut mettre par exemple, merci comme cela. Et donc vous allez voir que maintenant, si on retourne sur notre navigateur, on met à jour et qu'on clique sur notre paragraphe, vous voyez que le texte de notre paragraphe est changé immédiatement lorsque l'on clique dessus. Et donc ce sera simplement le texte de ce paragraphe qui sera changé. On peut prendre un exemple, par exemple, si ici on met un deuxième paragraphe en dessous, donc un deuxième paragraphe comme ceci, vous allez voir que le texte du deuxième paragraphe ne va bien évidemment pas être changé, car encore une fois, l'attribut onclick est attaché à notre premier paragraphe. Alors comme vous pouvez le voir, ce code nous permet déjà de créer une véritable interactivité et un véritable dynamisme sur nos pages web. Cependant, en pratique, nous utiliserons très peu ce genre de code, car nous allons voir encore une fois par la suite que nous sommes limités lorsque nous n'utilisons pas le DOM à proprement parler. Mais donc il est bien d'avoir vu au moins une fois ce genre de code pour le comprendre, et pour comprendre ce qu'on va faire ensuite, et pour le reconnaître si jamais vous le voyez dans un code que vous aurez emprunté ici ou là. Donc la gestion des événements, comme je vous l'ai dit, va devenir véritablement intéressante lorsqu'on va réagir aux événements via le DOM HTML. Donc le DOM HTML va nous permettre en effet d'assigner des gestionnaires d'événements spécifiques à des éléments HTML en utilisant le JavaScript. Donc cette fois-ci, nous n'allons plus utiliser des attributs HTML, mais du code JavaScript à proprement parler pour construire nos événements. Donc nous avons deux manières de réagir aux événements avec le JavaScript. On peut soit utiliser des propriétés qui vont assigner un gestionnaire d'événements à un élément spécifique en HTML, soit utiliser la méthode addEventListener. Donc la première méthode, à savoir l'utilisation de propriétés, est une ancienne méthode, et vous ne devriez normalement plus l'utiliser aujourd'hui car elle possède des limitations. Donc l'une des plus importantes d'entre elles est que l'on ne peut pas assigner plusieurs fois le même gestionnaire d'événements à un élément HTML, et c'est très dommage car parfois vous voudrez faire exactement cela. Donc afin que vous voyez tout de même comment on procède avec cette méthode, nous allons voir un exemple rapide avec la propriété onClick, et donc commencez déjà par noter que les propriétés possèdent souvent des noms analogues aux attributs HTML. Donc par exemple l'attribut HTML onClick devient la propriété JavaScript onClick tout simplement. Donc on va ici prendre un petit exemple, mais encore une fois, c'est simplement pour que vous voyez comment ça fonctionne, car nous allons par la suite utiliser plutôt la méthode addEventListener. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer l'attribut HTML onClick ici, car encore une fois, cette première méthode n'est pas véritablement recommandée et est une ancienne méthode que nous n'utiliserons généralement plus aujourd'hui. Donc on va garder quand même Cliquez-moi, Cliquez-moi comme ceci tout simplement. Et ensuite, dans un élément script, puisque nous allons maintenant travailler en JavaScript, je vous le rappelle, on va tout d'abord récupérer, accéder à notre premier paragraphe. Donc pour cela, on crée une variable p1 et on utilise, par exemple, la méthode querySelector. Donc querySelector, on lui passe simplement p en argument, comme ça cette méthode va récupérer les informations relatives à notre premier paragraphe. Et donc ensuite, on va créer un gestionnaire d'événements, donc pour l'événement onClick. Donc pour cela, on va écrire tout simplement p1.onClick, puisque je vous rappelle que l'attribut HTML.onClick devient la propriété JavaScript.onClick. Et on va attribuer à cela une fonction anonyme, donc function, comme ceci. Et dans cette fonction, on va vouloir par exemple changer le texte à l'intérieur de notre paragraphe lorsque l'utilisateur clique sur ce paragraphe. Et on va également vouloir changer la couleur de notre paragraphe. Et pour cela, on écrit this.innerHTML égal Donc ici, on utilise innerHTML car j'ai également envie de mettre mon texte en gras et donc j'ai besoin d'écrire des balises strong. Donc sinon, on aurait pu utiliser textContent, bien entendu. Donc par exemple, bravo, comme ceci. Et ensuite, on veut changer la couleur également, on l'a dit. Donc this.style.color comme on l'a déjà vu dans les chapitres précédents. Et on va en être par exemple du orange comme ceci. Donc ici, un point virgule. On commence par enregistrer, on affiche et puis je vous explique ensuite comment ce code fonctionne. Donc ici, je viens de me rendre compte que j'avais oublié un C. Donc on le rajoute immédiatement. On enregistre et on retourne sur notre navigateur. On met à jour donc et on clique sur notre premier paragraphe. Et lorsqu'on clique sur notre premier paragraphe, vous voyez bien que maintenant, mon texte, donc mon paragraphe, affiche le texte bravo en orange et en gras. Donc comme vous pouvez le constater, on commence à réutiliser ici des outils que nous avons déjà vus précédemment comme les fonctions anonymes par exemple. Et c'est en effet maintenant que vous possédez de bonnes connaissances en JavaScript que donc celui-ci va se révéler véritablement intéressant. Donc restez bien attentif à l'explication de ce code. Donc ici, on commence par accéder à notre premier paragraphe donc grâce à la méthode querySelector ici et ensuite, on attache à ce paragraphe un événement de type onClick donc c'est ce qui se passe ici. Comme vous pouvez le remarquer, nous attachons ensuite une fonction anonyme à notre événement. Donc ici, nous utilisons une fonction anonyme afin que celle-ci ne s'exécute pas immédiatement. En effet, rappelez-vous que pour exécuter une fonction anonyme, nous devions jusqu'à présent soit la transformer en fonction auto-invoquée, soit l'enfermer dans une variable puis appelez cette variable avec un couple de parenthèses comme on l'aurait fait pour une fonction normale. Donc ici, nous voyons une troisième façon de faire, une troisième façon d'exécuter une fonction anonyme, c'est de l'assigner à un événement. Dans cet exemple, en effet, notre fonction va s'exécuter dès que l'événement sera déclenché, c'est-à-dire dès que l'utilisateur cliquera sur notre paragraphe. Donc si nous avions exécuté la fonction immédiatement, seule la valeur retournée par celle-ci aurait été attachée à notre événement, bien évidemment, et ce n'est pas du tout le comportement qui est souhaité parce qu'ici, on veut que lorsque l'utilisateur clique sur le paragraphe, notre fonction s'exécute et transforme le texte du paragraphe et également mette sa couleur en orange. Donc notez que nous aurions pu tout aussi bien créer une fonction avec un nom puis n'assigner que le nom de la fonction à notre événement, donc sans les parenthèses qui ferait qu'elle s'exécuterait immédiatement. Et donc, on va le faire juste pour l'exemple ici. Donc par exemple ici, on aurait pu créer une fonction, par exemple une fonction qu'on aurait appelée bravo. Donc ici, à la place de ceci, donc moi je vais supprimer cela, je vais quand même garder ce bout-là. Donc on va commencer par créer notre fonction bravo. Donc ici, on écrit function bravo cette fois-ci, donc comme ceci. et ensuite, on va assigner tout simplement notre fonction bravo à notre événement onclick. Donc ici, on écrit bravo comme ceci et on ne précise pas de couple de parenthèses bien évidemment car on ne veut pas que la fonction s'exécute immédiatement mais on veut qu'elle s'exécute uniquement lorsque l'utilisateur clique sur le paragraphe P1. Donc pas de parenthèses ici. Et donc ici, comme vous voyez, nous avons conservé la même fonction on lui a simplement attribué un nom. Et vous allez voir donc que l'effet produit est exactement le même lorsqu'on clique sur notre premier paragraphe. Le texte est bien transformé et celui-ci est bien en orange et en gras. Donc une nouvelle fois, il est important que vous compreniez bien ces exemples simples et ces façons de faire car de nombreux développeurs codent encore comme cela c'est-à-dire codent en utilisant soit des attributs HTML ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi car parfois vous serez obligés de coder comme cela ou qu'ils utilisent encore cette ancienne façon de faire en JavaScript. Donc une nouvelle fois, retenez bien ces exemples faites le maximum d'efforts pour bien les comprendre car retenez bien que tout ce qui est fait dans ce cours est utile ou vous sera utile à un moment ou à un autre. Donc encore une fois car vous pouvez rencontrer des codes qui utiliseront ce genre de notation ou car vous pourrez être vous-même amené à coder comme cela et même car par la suite lorsque nous ferons du plus complexe ou lorsque nous utiliserons des méthodes plus actuelles vous allez voir que de connaître ceci de savoir comment ces codes fonctionnent va fortement vous aider pour la suite de ce cours. Alors cependant bien évidemment je vous déconseille vous-même d'utiliser ce genre d'écriture c'est-à-dire tout d'abord les attributs HTML ou cette ancienne façon de faire en JavaScript dans la mesure du possible car à la place nous préférons utiliser une nouvelle fois la méthode addEventListener qui est beaucoup moins limitée et que nous allons donc étudier dans la prochaine partie. et que nous allons donc